Musique de générique On s'en fout, mais son père le reprit. Ces gars-là, je les connais, et crois-moi, ils ne sont pas comme nous. Au fond, ce livre a commencé le jour où j'ai entendu une voix dans la petite place d'un village que je connais bien, la voix d'une femme, et il y avait une cave qui était allouée, et elle a dit, en souriant, de façon plutôt débonnaire, elle a dit « il ne manquerait plus que ce soit un arabe ». J'ai essayé d'imaginer les conséquences, si, en effet, sur cette petite place, dans cette cave, dans ce petit village du sud, arrivait ce qui avait l'air d'être le cauchemar de cette femme, un arabe. Mamine, les arabes, elle ne les aimait pas. Il ne lui avait rien fait de personnel, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tiens, pas plus tard que l'été dernier, Lapinot, le kiné, avait été braqué chez lui, enfermé, menotté au radiateur de ses toilettes. Et à partir de là, j'ai construit une histoire sur un désastre, sur la façon dont, petit à petit, la simple arrivée de ce jeune homme, qui ne veut pas de mal, qui veut simplement travailler, vivre tranquille, je dirais presque même trop tranquille, finit par créer une succession de catastrophes dont il est la victime. Et quand le gars arriva quelques jours plus tard, et que pour de vrai, c'en était un, d'arabe, ça m'a mis une drôle d'ambiance. Mamine dut juré à José qu'elle avait dit ça comme ça, et puis zut, à la fin, c'était elle et Noémie qui allaient vivre à côté, pas lui. Je l'ai laissé faire. C'est une histoire qui s'est faite sans que je la veuille, sans que je la construise. J'avais l'impression que les choses qui arrivaient, arrivaient en quelque sorte malgré moi. Moi, je ne voulais rien. J'avais juste au départ la voix de cette femme qui disait « ne manquerait plus que ce soit un arabe ». Et puis ensuite, je voyais devant moi ces personnages se mettre en mouvement. Je voyais cette tragédie se faire. Le même jour, une bande cagoulée avait embarqué les autos tamponneuses dans un camion. Le même jour. Ça, c'était des choses qui ne seraient pas arrivées avant. Et c'était quoi la différence avec avant ? La différence, c'est les arabes. Voilà. Des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Normands, un Polonais, un Breton, des Indochinois, même un Noir. Il y en a eu au village. Ma foi, on est toujours là. Mais les arabes, comme avait dit José, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du racisme. C'est culturel. Et puis, derrière la tragédie, j'avais aussi des éléments peut-être plus anciens, je veux dire, qui allaient au-delà d'un commentaire sur ce que c'est qu'une société aujourd'hui dans laquelle un étranger, et donc l'étranger suprême, l'arabe, arrive, des couches, en quelque sorte, presque, des mythologies les plus anciennes, des sociétés les plus anciennes. Je voyais tout ça se mettre en œuvre pour créer une atmosphère profondément atroce. Et je ne voulais pas de cette atrocité. C'est ça la bizarrerie de l'écriture de ce livre, c'est que j'essayais d'y échapper, et je n'y arrivais pas. Au téléphone, ce matin, il avait laissé Bernard lui raconter je ne sais quelle histoire d'un jeune conducteur qu'ils engageaient chez frères et qui cherchait un logement provisoire au village. Bernard avait insisté sur ce mot provisoire. Et bêtement, juste s'était dit, quelques jours, le temps d'eux, et puis même. À peine il avait accepté que le Bernard avait ajouté avec un petit rire gêné, « Ah ouais, j'ai oublié de te dire, c'est un arabe, ça te dérange pas ? » C'est moins dangereux qu'une belle gonzesse, avait répondu juste, s'étonnant lui-même de sa plaisanterie vulgaire, la détestant aussitôt, et avec elle Bernard, et toute cette histoire. Provisoirement, il était trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada